Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Unbox Fix, ça va être du Taka Corp, jeune studio français que vous avez sûrement beaucoup vu sur ma chaîne, notamment Greg, sur les points prod, sur les live, même sur Among Us où on a bien rigolé. Donc on va unbox Asmodeus, comme vous voyez c'est écrit ici, donc le seigneur du feu, seigneur cauchemar du feu de Dreamland, un manga français justement qui se passe à Montpellier, j'ai mis énormément de temps à le lire de Renaud Lemaire, alors que ça se passe à Montpellier, dans ma ville d'origine où je suis né, je suis resté très très longtemps, 25 ans, donc vraiment il était temps que je lise et vraiment j'ai adoré, un gros coup de coeur, donc Previs qui arrive après, celle de Glass qui a l'air incroyable, donc les concepts sont faits d'ailleurs par Roro, je vous conseille aussi Everdark si jamais, un sixième, donc la communauté Dreamland qui est très très présente, franchement vous assurez les français qui suivent Dreamland et peut-être ailleurs de la France. Donc une grosse boîte finalement assez simple, donc bon Asmodeus avec un petit logo, statue collective, ce que j'aime bien c'est à l'arrière, vous avez la statue et vous avez toutes les spécificités, et ça franchement s'ils pouvaient tous le faire, ils sont de plus en plus à le faire, mais encore plus ce serait toujours mieux. Allez on va sortir tout ça, tout est en mousse noire dedans, je vous mets les photos qui ont été faits par quelqu'un du groupe d'Otaka justement, très intéressant pour voir le rangement etc, donc c'est quand même hyper bien protégé, alors on sait que la mousse ça peut rayer, mais là ils avaient tout emballé dans du plastique et même du truc autour là, donc vraiment c'était vraiment très bien protégé. Bon ben voilà, vous allez voir c'est une statue assez complexe, il y a quand même pas mal de pièces, notamment au niveau de la base où il y a plein de cailloux, des petites fleurs de feu etc, donc c'est vraiment très beau, après j'ai quelques reproches à faire, mais on en parlera, mais sur constructif, c'est toujours le but, donc une base. Alors la base comme ça qui ne paie pas de mine, là on voit vraiment pas toute l'envercure que ça va donner juste avec ça, donc Asmodeus, Dreamland le logo, le logo du personnage, voilà Renaud Lemaire, Pika édition, parce que c'est édité chez Pika, le manga, je suis conseillé de le lire, trois trucs pour pas que ça dérape, donc pas de numéro d'exemplaire à rappeler ici, on le verra que sur le certificat, voilà donc ça c'est simple, en parlant du certificat, vous voyez il est là, Asmodeus, j'ai le numéro 117 sur 200, vraiment j'adore le concept art, il est super beau, donc on va le placer, c'est assez lourd, c'est ce qui fait le poids de la base, c'est vraiment ça, alors il suffit de trouver le bon angle pour la placer, pas très compliqué, voilà je le trouvais de suite, donc on reconnaît un peu la scène de la dynamique du tome 15, d'ailleurs je vais vous le montrer après, vous voyez que c'est assez impressionnant, ça vient de cette scène, ce tome 15 qui est vraiment un gros pavé, toute la zone de guerre dans le royaume souterrain, et en dessous j'imagine que c'est la référence à l'enfer avec les fleurs de feu, qui est une des évolutions principales du personnage, mais bon pas vous spoiler, je vais pas en dire plus, donc voilà il faut tout placer, alors les effets de pierre qui ont l'air vraiment, qui sont vraiment très réussis d'ailleurs, donc on a plein de petites fleurs de feu à placer, alors ça j'adore, ça c'est vraiment le gros plus, même si franchement, chapeau pour que ça soit cassé, vous allez voir comme c'est fin de ouf, il y en a plusieurs, mais vraiment j'adore, elles ont toutes une petite mimique différente, celle-là à la bouche ouverte, c'est génial, j'adore, bon on va placer un peu le reste, première pièce à placer, alors c'est toutes ces flammes qu'on va avoir autour d'Aspodéus, comme c'est un seigneur cauchemar du feu, bah ça paraît logique, alors ce qui est un peu étonnant, ce qui m'a surpris, c'est que là on a un mix, c'est peint au début, et plus on monte vers le haut, plus c'est transparent, mais franchement c'est du bel effet, j'aime bien, c'est vraiment propre, bon du coup il n'y a plus qu'à la placer, donc un aimant assez puissant, voilà, c'est très facile, il y a plein de petits cailloux déjà incrustés dedans, donc ça, ça ajoute du dynamisme à la pièce, donc c'est une bonne chose, alors on va placer Grison, donc le deuxième commandant, si tu me rappelles bien, qui a une épée complètement cheatée du royaume souterrain, mais qui va être en mauvaise posture sur cette statue, bon c'est aimanté, ça tient très bien, pas de problème, je vais pas vous spoiler, donc je vous dirai pas pourquoi il est comme ça, ensuite on a un bras à passer, alors le bras qui est vraiment très beau, je trouve l'effet pierre est bien fait, mais vraiment bien fait, pas forcément au niveau du peint, parce que le peint est réussi, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout le niveau du sculpt, je trouve que le niveau du sculpt, c'est très très bien fait, il y a plein d'imperfections de partout, paf, on met le bras qui pend ici, alors avant de mettre la tête, je vais mettre le corps de Asmo, alors Asmo on va le regarder aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, donc une armure originale pour le manga, ça c'est plutôt cool, et voilà, donc on a des flammes, bon pas de LED malheureusement, mais vous voyez qu'on peut le faire, vous allez voir, et son corps c'est pareil, on a de la résine qui est peinte pour les flammes, et aussi de la transparence, on a un peu un mix des deux, et vraiment ça rend bien, le peint est assez particulier, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent je trouve, et là c'est vraiment bien fait, pareil au niveau des habits sur le torse, c'est texturé mais très très, vraiment très très légèrement, parce que c'est ni trop, ni pas assez, ni tout lisse, une tige à en faire de toute façon pour le pied, tac, on la trouve, et il n'y a plus qu'à enfoncer, pas de problème, il n'y a pas de jeu pour le coup, c'est vraiment, on voit qu'il pose son pied, donc ça c'est cool, voilà, donc la tête de Grisson comme j'ai dit, ou Grisson, je ne sais pas comment il a voulu le dire, Renaud nous le dire en commentaire sur la vidéo, donc alors là on est sur un super CL, c'est vraiment, il est allé comme c'est piquant de fou, mais vraiment il est très très bien fait, il n'y a rien à dire, ça rejoint l'aspect pierre que je disais, vraiment bien fait, on va placer pareil, c'est tout simple, voilà, vous voyez qu'il marche dessus, on a une certaine, comme un conquérant, ensuite on a plein de petites pierres à placer, mais écoutez on va placer ça, c'est aimanté, c'est là où je vais commencer à avoir quelques petits défauts justement, vous allez voir, donc on place les pierres, la première elle se place toute seule, pas de problème, je ne sais plus où on les met, alors c'est au niveau de cette pièce là, que là je trouve que c'est un peu moins réussi, vous allez voir, c'est que ça, voilà, je la place ici, pas de problème, mais ça bouge de ouf, vous voyez vraiment, là et si vous avez un chat, le chat il se frotte, c'est terminé, alors ils ont fourni de la patafix, on en parlera après, mais du coup j'ai mis la patafix directement, et au moins ça bouge beaucoup moins, voilà, avec la patafix, vous voyez c'est beaucoup plus résistant, je vous conseille de le faire si vous avez le même jeu que moi en tout cas, on continue avec ces petites fleurs de feu, alors comme vous voyez, elles sont toutes un peu différentes, mais elles sont hyper fragiles, je suis étonné de ne pas avoir de casse dessus, c'est vraiment minuscule, mais c'est un gros plus, cette petite boule de résine transparente, elle est géniale, il reste une petite fleur de feu, donc ça c'est vraiment le gros bonus de la pièce, j'adore ces fleurs de feu, qui sont incroyablement bien emballées, parce que ça aurait pu casser de fou, donc vous la placez là, paf, et voilà, d'ailleurs je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin je ne sais pas si ça va bien rendre en vidéo, mais je trouve que ça rend super bien avec ma luminosité, là, on voit, à travers un peu le bras, et ça rend bien, alors quand on en a parlé au point prod, en fait c'est cette pièce où ils ont eu le plus de SAV, et c'est là que j'ai ma casse, vous voyez, il y a des petites piques tout autour, et moi il n'en manque une, à l'avant, donc celle-là, je l'ai vu dans le plastique, donc c'est comme ça que je l'ai vu, elle a été cassée, pas de problème, alors il y a eu tellement de demandes sur cette pièce, qu'ils n'en avaient pas assez de dispo, donc ils en reproduisent, donc il faut attendre juste quelques semaines, comme ils ont dit, donc ça va arriver, vraiment au niveau SAV, il n'y a vraiment rien à dire, ils sont vraiment au top, le bras est très bien fait, le pain de la peau d'ailleurs, et il n'y a plus qu'à placer ça comme ça, cette pièce est jolie, alors pour faire tenir cette petite tige, moi il y est déjà, parce que du coup il faut mettre de la pâte à fixe, c'est eux qui le conseillent, donc j'ai mis la pâte à fixe pour que ça tienne, effectivement, sans, ça tenait mais léger, on savait dans le temps, ça pouvait partir à n'importe quel moment, ça fait un petit moment que j'ai vu Dreamland, donc je ne me rappelle plus qu'il avait ça sur l'épaule, mais effectivement, quand je vois la couverture du tom, tac, ça se place sans soucis, et vous avez cette pièce-là à mettre sur le genou, et on aura fait le tour, voilà, ça s'est aimanté, ça rentre sans problème, et là on va passer, alors, on va passer vraiment à la réussite de la statue pour moi, c'est les visages, ils sont incroyables, mais vraiment, pour du 1 6ème, je suis bluffé par les visages, et je ne dis pas ça parce que je m'entends bien avec Takao, je trouve ça vraiment bluffant, donc je vous le mets en zoom là, mais vous voyez déjà au niveau des cheveux, tous ces petits pics et tout, là, il n'y a pas de PVC, c'est hyper piquant, c'était hyper bien protégé dans la boîte, aucun risque, et le paint déjà des cheveux, et plein de nuances de couleurs, donc il est vraiment très très bien réussi, il y a plein de rouge, orange, jaune, au niveau du visage, la ressemblance du perso, elle est incroyable, vraiment, je suis bluffé par le visage, et vraiment, là, j'exagère pas, c'est un des visages qui va le plus bluffer dans ce que je unbox, pour vous dire, on a le côté manga qui est extrêmement bien réussi, pour moi, c'est le point fort de la pièce, bon, c'est aimanté, donc pas de problème pour le mettre, pas de démarcation visible, une fois que vous l'avez placé, on a un deuxième visage, mode vénère, alors moi, du coup, je ne mettrais pas celui-ci, alors c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit stand pour le poser, mais il l'avait dit, il ne voulait pas augmenter les coûts sur la statue, qu'elle ne soit pas vendue trop chère, ce que je peux comprendre tout à fait, la sortie de l'usine lui rend tout à fait honneur, je trouve, mais en tout cas, je suis très agréablement surpris, c'est ma première Taka, alors ce n'est pas la première GPCO, parce que j'avais la IEI qui devait arriver avant, mais comme là, c'est avec des ayants droit français, parce que ça se passe directement avec Pic à l'édition et avec Renaud Lemaire, c'est allé beaucoup plus vite, c'est incroyable à quelle vitesse cette résine est sortie. Bon, on va passer au petit trailer en musique, puis on fera une petite conclusion pour terminer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501